Générique ... 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 Est ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent bien Metal Gear Solid comme ça a été dit un petit peu plus tôt par San, c'est un jeu un tactical espionnage. Le jeu vient initialement de la série Metal Gear qui était sur NES avec le 1 et le 2. On va tout de suite retrouver du coup San qui va nous présenter un petit peu la run. Je sais pas s'il a le retour... Ok super donc vous avez le retour sur l'écran maintenant donc vous allez voir San qui va faire Metal Gear Solid en speedrun qui est donc une catégorie qui vise à finir le jeu le plus vite possible. Merci beaucoup. Qui vise à finir le jeu le plus vite possible. Alors San est-ce que tu es confiant ? Bien entendu. Toujours. Ok. Du coup... Ok. On se retrouve du coup pour la run de MGS1, donc premier de la série des Metal Gear Solid qui n'est pas des Metal Gear qui pour le coup datent de bien bien plus vieux. Et oui disons. Et du coup on va faire la catégorie Any Person Easy qui consiste à totalement détruire le jeu. C'est-à-dire qu'on va tout simplement utiliser des glitchs bien sympathiques. Je pense que c'est déjà une bonne introduction à ce qu'est ce magnifique jeu. Et du coup je pense qu'on va pouvoir tout simplement se lancer et je laisserai le flux de commentaires à mon collègue Mister Me. Et oui. Tout à fait. On va faire le décompte. 3, 2, 1 et c'est parti. Donc évidemment Metal Gear Solid qui est inspiré évidemment très 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 fortement de la série de films New York 1997 et Los Angeles 2013 où le héros n'est autre que Snake Plisken. Snake Plisken dans Metal Gear Solid. Je vais vous faire le rapport. Donc alors vous avez ici le personnage de Snake qui est tout simplement envoyé tout seul sans armes et sans équipement si ce n'est son codec qui lui permet de communiquer avec sa hiérarchie sur l'archipel de Shadow Moses en Alaska. Car un groupe de terroristes a prévu d'utiliser un nouvel appareil de déploiement de missiles nucléaires, le Metal Gear. Donc voilà. On retrouve directement San dans les équipements qui doit en fait tout simplement au début attendre pour qu'un ascenseur vienne le récupérer et qu'il puisse s'intégrer dans la base. Alors San, pas de difficulté particulière ici je pense ? Non. Ici ce qu'on peut voir c'est que San est en train en fait de farmer les alertes. Donc pour ce faire en fait il a un setup assez particulier où il va taper contre la caisse en métal pour attirer l'ennemi. Il doit ensuite faire boire par l'ennemi, faire le tour et perdre l'alerte histoire que l'alerte compte. Et ça va servir pour plus tard dans la run. Normalement s'il est bon il va pouvoir en former 7. On voit ici aussi qu'il va aller ce setup vu que l'ascenseur va arriver. Et il ne va pas respecter le garde de l'ascenseur et il va tout simplement lui passer devant vous allez voir. Effectivement on va on va distraire le garde et on va passer juste devant lui ce qui n'a totalement aucun intérêt. Comme on a dit le jeu va vraiment passer à respecter. Voilà, si le garde veut nous mettre à clé sinon on va. C'est bon, voilà il va à gauche et il va directement dans la saison sur la partie 6. C'est excellent. On va passer avec le clavier et la manette en même temps pour pouvoir sélectionner des grenades. Notamment la chave grenade. La chave grenade qui est une grenade à la base prévue pour distraire les équipements électroniques on va dire. Mais qui surtout attire les gardes. Là on a vu pas mal de choses notamment l'utilisation d'une stun grenade. Pour stun les ennemis et qu'ils puissent passer directement dans la grille. L'utilisation des grenades va aussi permettre de faire certains glitchs plus tard dans la voie. On en a fait. Si tout se passe bien, ça va pas l'ordre aussi. Alors qu'on a ici Snake qui prend sa première phase fameuse de rentrer dans les aérations. Donc pendant cette phase, on est contacté par quelqu'un qui se dit être le Master. Donc le Master c'était entre guillemets le mentor, le Sensei de Snake. Sauf qu'attention, plot twist, préparez-vous, il y aura une information capitale par rapport au Master. Bon vous noterez qu'il est quand même avec un appareil assez exceptionnel. On est avec un appareil assez exceptionnel avec une fréquence que seule l'armée connaît. Et son vieux mentor qu'il n'a pas depuis 10 ans ne le contacte plus. D'un seul coup, fréquence privée. Alors qu'ici on arrive bien dans la base où en fait il y a les premiers véhicules. Alors, ici on a vu donc, on va voir un setup assez précis donc pour un OEB. Voilà, il passe très rapidement. Pour résumer, en gros il va s'allonger sur le sol et il va se positionner d'une certaine façon. où quand il va reculer, il va pouvoir passer et il va directement au niveau d'après en passant par la porte. Donc au niveau d'après, la prison en détention. Donc il va y avoir un garde et en fait, San va taper contre les murs à certains timings pour gagner des frames. Et là il va se placer d'une certaine façon. Regarde. Un peu trop. Il va avoir un repère sur l'écran avec le garde pour savoir qu'en sortir. Ça évidemment pour optimiser du temps vis-à-vis du gardien. Pour gagner du temps avec le gardien, le but c'est d'éviter qu'il éternue aussi plus tard. Et là on attend. Il ne manquerait plus que la musique d'ascenseur. Voilà, le speedrun évidemment. Pendant que j'y suis, juste après, il va essayer de mettre du ketchup et de passer sous la porte. On doit le faire sans que le gardien le voit évidemment. D'ailleurs San, comment tu sais si tu as eu le bon timing quand tu tapes ? Ouais. En fait, s'il ne touche pas, il s'arrête et puis il marche. D'accord. C'est un cycle. Et vis-à-vis des sous-titres que je vois actuellement, il y a un rapport ? Non. Ok. Je gueule juste. On rappelle, pour ceux qui rejoignent l'espace à cet instant, vous êtes sur un speedrun de Metal Gear Solid qui a fêté hier ses 23 ans avec San qui a magnifiquement cosplayé l'uniforme militaire. On apprécie le geste. Et donc la fameuse scène de la torture où beaucoup ont essayé d'utiliser à l'époque une manette avec un bouton automatique parce que vous allez voir comment il va spammer. C'est vraiment difficile. Je vous assure que la première fois, vous n'y arrivez pas. Il n'y a pas vraiment de torture vu qu'on la skip. Voilà. C'est dommage, mais le jeu ne sera pas respecté aujourd'hui. Et là, on vient d'avoir l'instant cutscene. Tu ne peux pas sauver Meryl ? On vient d'avoir l'instant cutscene qui est une chose qu'on peut avoir avec de la chance, qui fait gagner quelques secondes. Donc c'est plutôt cool. En fait, selon si vous tenez ou non la torture, vous sauvez quelqu'un d'autre à la fin. Donc si vous résistez à la torture, vous sauvez Meryl. Donc la fille du colonel Campbell, la fameuse que tout le monde appréciait beaucoup à l'époque. Et si vous succombez à la torture, vous allez sauver Otacon. Otacon, donc l'ingénieur fan de Japanim, qui a voulu pour poursuivre ses rêves. Il a créé un appareil de déploiement de missiles nucléaires pour des terroristes. Chacun ses rêves, chacun ses rêves. Il était fan de Gundam, il faut comprendre. Comme on voit ici, on est de retour en détention, donc toujours pareil. Voilà les frappes contre le mur. Tout ça pour gagner du temps. Donc ici, la phase la moins intéressante du speedrun. Globalement, il faut attendre qu'un garde arrive pour simuler quelque chose que vous allez voir dans quelques instants. Mais voilà, c'est le moment où vous allez voir San probablement le plus détendu. Est-ce que tu viens d'envoyer un message en morse ? Non, non. Malheureusement. Vous avez l'air de la phase ketchup. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà été dans une cellule carrelée en Alaska en hiver. Mais je pense que Snake a du mérite torse nu. Ah, quelqu'un a déjà été torse nu dans une cellule en hiver en Alaska. Ah, deux personnes ! Ah oui, mais super player, je crois que c'était pour le plaisir, non ? Ah bah, voici Otacon justement. Voilà, Otacon qui va venir nous libérer. Mais pas totalement. Alors, ça c'est juste une question comme ça. Mais est-ce que vous pensez réellement que du ketchup peut reproduire du sang pour un gardien normalement expérimenté ? Ça c'est une véritable question. Voilà, donc la technique traditionnelle. Snake s'allonge avec les pieds sous la porte, pourquoi pas. avec une bouteille de ketchup éclatée sous le ventre. Donc, bouteille de ketchup, si vous avez déjà testé, si vous faisiez des films ou quelque chose avec les potes à l'époque, c'est pas crédible une seconde. Mais bon, le garde avait son masque intégral avec la buée, donc c'est passé. Tout à fait. Alors, si San avait mis ses pieds du coup à l'extérieur, c'était pour être bien placé pour pouvoir rapidement le gardien. Ici, on vient de voir, il y a moyen de gagner du temps en fait, avec un setup qu'il a essayé mais qui est assez compliqué. C'est le deuxième plus dur. Qui permet en fait tout simplement de skipper la partie où Snake va changer du coup. Alors ici, on le voit sur les détails de détails. Alors, une chose à savoir, c'est bien un B. Il ne va pas à l'étage 132. Il ne fait pas la même erreur que moi. Donc ici, on va voir San faire un setup quand même assez compliqué. C'est pas cool, ça par contre. Ça va être le backup. Ah. Backup land. Je ne sais pas comment ça va se passer. Bah ça va se passer mal. Ça va se passer très mal. Je ne sais pas comment je vais faire. Ah, et tu vas devoir attendre ? Est-ce que je ne vais pas pouvoir aller directement dans l'ascenseur ? Non. J'ai envie de se tuer. Parce que l'ascenseur ne va pas partir s'ils sont alertés, c'est ça ? En fait, c'est la salle la plus run killer du jeu. Oui. Elle a tué dans mon run. Elle demande d'être très très précis. Ici, c'est en gros le magasin du groupe terroriste. C'est-à-dire que dans chaque salle qui nécessite chacune un niveau d'accès différent, à peu de choses près, vous avez des armes qui vont vous permettre d'avancer plus tard dans le jeu. Donc ici, on peut tout de suite remarquer que c'est l'endroit où on va récupérer beaucoup d'armes très intéressantes. Ah, c'est pas de chance. Et qu'il faut faire attention au fait qu'il y a également des trappes piégées. Un endroit où on récupérera notamment le Footy Sniper, qui a un nom de club de foot français. Ça se passe mal. Là, comme on peut voir, ça n'a vraiment pas du tout de chance. Ouais. Et du coup, il est obligé de renouer. Après, c'est bien parce que tu peux repartir dès que commencez ton setup. Ok, c'est pas grave. Ça va être la deuxième strat du coup. C'est bon. Back up strat ? Ouais, back up. Mais... Qu'est-ce que ça fasse ? Je ne l'ai pas traîné. Le PSG1 qui est le fusil sniper. Evidemment. C'est bon. Ok, c'est passé. Bravo. Ouais. Mais bon, ça me laisse qu'une chance pour le Boba Skip. C'est pas génial. Bah du coup, là, on va surtout faire un petit peu de... De chemin. Boba Skip qui est tout simplement... Skip qui a été prouvé par... Une streameuse au hasard. Qui a rendu bien plus compliqué la run de... 20%. Et si vous avez vu les news... Et si vous suivez le speedrun un peu... Il y a environ 2-3 semaines, c'est ça ? Ouais. Il y a eu une news... Du coup, une streameuse qui était en train de jouer de façon... Telle que les développeurs avaient prévu le jeu. Ouais. Euh... A découvert quelque chose d'incroyable pour le speedrun. Euh... Effectivement. On a aussi... La commu MGS est super active. Notamment, il y a aussi... Il Pazzo qui est un francophone qui trouve plein de trucs sur le jeu. Donc euh... Euh... Voilà quoi. Il y a souvent des améliorations d'outes. Donc c'est... C'est plutôt cool. Donc le champ enneigé dehors. Où il aurait dû normalement affronter Vulcan Raven dans un tank. Sauf que... Bah grâce au skip qu'il a fait, il a gagné énormément de temps. Et il est ici dans l'entrepôt aux ogives nucléaires. Donc c'est un endroit où même sur le bullet, on ne peut pas utiliser d'armes. En même temps, il faut le comprendre. Vous êtes dans un entrepôt. Il y a plusieurs ogives nucléaires que vous êtes chargés d'éviter d'exploser. Est-ce que vous rentrez dedans avec le lance-missile ? Voilà. Donc séquences d'infiltration. On rappelle d'ailleurs que dans le niveau extrême, vous n'avez pas le droit à la mini-map en haut à droite. Mini-map que pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Il faut savoir qu'elle indique également quand vous avez un niveau d'alerte, de danger. Ou alors quand vous êtes en train de vous dégager. Et donc ici, c'est la salle du fameux Psycho Mantis. que l'on ne verra pas pour le coup grâce à ce skip Psycho Mantis, qui est un télépath sadomaso avec un masque à gaz. Alors, il faudrait peut-être expliquer ce que je vais faire maintenant. Oui. Alors, du coup, je n'ai plus le nom de la préversion, mais c'est GME. Si je ne dis pas de bêtises, Sam, c'est ça ? Ah. Tu m'entends toujours, Sam ? Je compte. Ok. Oui. Et donc, en fait, là, Sam est en OOB. Il va compter un certain nombre de temps pour arriver tout de suite ici. Ce qui est très bien puisqu'il arrive plus le bon endroit. C'est jamais, oui. Voilà. Et voilà, c'est passé. On arrive au Boba Skip. Je vais te laisser expliquer tout ça. Donc, le Boba Skip, tout simplement, il va lancer une grenade. Et sur les escaliers, en fait, tout en haut, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se placer sur un setup assez particulier contre la porte. Et en fait, il va essayer de se prendre un coup ou d'utiliser sa grenade pour passer au travers de la porte. Pour les fans de Metal Gear Solid, vous savez que dans chaque jeu de la licence, il y a une fameuse séquence d'ascension. Donc, on se souviendra de celle de Metal Gear Solid 3 avec Snake Eater, la chanson épique. Avec 5 minutes d'escalade d'échelle, tranquille. Attention à Skip. Voilà. Donc, le fameux Skip, il va se passer pile poil avec un repère, en fait, tout simplement. Et voilà, avec les ennemis, il va essayer de passer au travers de la porte. Merci. Ah, c'est passé. Incroyable. Peut-être revenir sur certains termes techniques pour les personnes dans le public. Un Skip, c'est le fait de passer une séquence qu'on était censé faire et de l'éviter, en gros, de passer outre, comme a pu le faire Étienne tout à l'heure avec une séquence du boss. Et un glitch, c'est un bug utilisé à son avantage pour faire très simplement. Alors, comme tout à l'heure, un OOB, un out-of-bound, c'est quand on sort des limites physiques de là où on est censé être. Et ben voilà, au moment où j'en parle. Un OOB, c'est quand on sort des limites de la map pour atteindre un autre endroit. Ça se fait beaucoup sur Metroid Prime pour les fans du jeu. Je suis un peu perdu, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, face au sniper. Là, ce que Sam va essayer de faire, donc, il va faire quelque chose pour essayer de se faire tirer dessus plus rapidement. Voilà. Comment ça se passe ? Alors, si je peux me perlâtre, un petit point lore. Si vous vous retrouvez dans un champ avec un sniper qui va vous tirer dessus, je vous déconseille de rester accroupi et de répondre au téléphone. Tête bien visible. Allo, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois bouger, d'accord ? Pour ceux qui ont fait le jeu de manière normale, cette séquence est assez difficile et c'est un endroit où on meurt beaucoup en plus. Voilà. Encore un autre OOB. Et là, on est encore sur une phase d'élévateur. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure du GME, Sam, si tu as le nom de l'abriation pour après. D'abord, je l'ai joué d'ordre-baker parce que j'ai raté le GME. Ah ! C'est bon. Tu vas mettre là. Parfait. Là, il a pas voulu. Il a pas voulu. Il a pas voulu. Je vais le balancer normalement. Non, mais non, pas les grenades. C'est pas voulu, ça, par contre. C'est pas raliment. Il sera assez pour le boss. Allez, il meurt. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'émission food, ça peut arriver. Sur Rise and Shine, tout à l'heure avec Etienne, on parlait du grand classique des années 90, le niveau d'ascenseur. Bah voilà, c'était pas que pour les platformers. Par contre, j'aurais une seule grenade extra pour Raven, donc j'aurais pas le droit à aller. Oui. Et voilà. Des élevateurs. En voilà. Encore. Et du coup, pour ajouter une précision à ce qu'expliquait Mip, il y a deux GME. Le GME 1, en fait, permet d'être invincible et de passer. On peut passer les ports, etc. Enfin, pas passer les pentes. On peut, en utilisant la première personne, prendre les échelles, etc. Alors qu'en GME 2, en fait... Non, le GME 1 ne permet pas de pouvoir faire des OB. Le GME 1 permet juste d'être invincible et de pouvoir... Bah ouais, d'être invincible. Voilà. Et de déclencher l'OB. Voilà. Comme les OOB que tu as fait auparavant. Voilà. Donc si des fois, je fais le GME 1 plusieurs fois, des fois, c'est aussi pour s'effiser. Parce que du coup, bah on prend pas de dégâts et on s'effise le chemin. Alors pour faire simple, on peut le voir, notamment quand il fait certaines manipulations avec les grenades à l'arrêt. Je me permets juste de vous interrompre deux petites secondes pour vous dire que voilà, on est donc sur l'écran géant. Alors pour tous ceux qui nous rejoignent derrière et qui nous voient, c'est l'espace Speedrun, ici la Speedzone. Et vous avez San qui est venu tout droit de Suisse pour nous présenter un Speedrun de Metal Gear Solid qu'il est en train de faire très solidement. On a déjà avancé vraiment très bien et il est actuellement sur Vulcan Raven, le boss dont on parlait tantôt. Donc évidemment, quand il y a un mec avec une sulfateuse géante devant vous, la technique est de rester à 1m50. C'est là où vous avez le plus de chances de survie d'après des experts scandinaves très renommés. Alors là, ce qu'on peut voir, évidemment, c'est qu'il était invincible, donc la sulfateuse ne lui faisait aucun dégât. Et du coup, il y a un setup avec des grenades, avec un timing. Et comme on a vu, ça s'est bien passé malgré le fait que tu aies perdu des grenades avant. Effectivement, là pour le moment, ça se passe tranquillement malgré l'armory qui s'est très mal passé malheureusement. Ne vous inquiétez pas, si vous faites mitrailler de tous les côtés par une vingtaine de personnes, tout va bien. Tout à fait. Tout est décontrôlé, tout est maîtrisé. Absolument aucun souci. Alors pour ceux qui se demandent le nom du jeu, on le rappelle, on l'a dit au début de la run, Metal Gear, c'est en fait les unités mobiles de type comme les Gundam, les grandes armures mobiles, capables de tirer des missiles nucléaires. Et donc vous avez actuellement, c'est la dernière, entre guillemets, la dernière zone du jeu où vous êtes autour du Metal Gear. Je me demande qui sera le boss de fin. Attention, il y a un piège. Voilà donc c'est évidemment l'endroit le plus surveillé et Snake se balade tranquillement en marchant dessus. Alors ici, vous allez revoir cet endroit plusieurs fois. Alors j'espère qu'il vous plaît. Effectivement, il y a pas mal de fois. Là on arrive dans une salle où il va y avoir plusieurs ordinateurs. Ces ordinateurs vont servir pour après, comme vous allez le voir. Alors en fait, on va avoir besoin de... On va aller chercher la clé pal, et après on va devoir... Il fait trois ordinateurs, et... J'ai oublié d'activer le smartphone. Et du coup, on va devoir... C'est assez particulier parce qu'on va devoir aller dans un milieu froid pour refroidir la clé, pour le deuxième écran. Et aller dans un milieu chaud pour réchauffer la clé, pour le troisième écran. Voilà, donc il va falloir l'amener trois fois au total. Là je peux aussi expliquer ce qu'on va faire maintenant pour la clé. Voilà. La démarche à faire de base ici normalement, c'est d'utiliser une clé pâle. La clé est à utiliser une première fois, et en fait après il faut aller l'emmener dans un endroit très froid, donc là où on a affronté Vulcan Raven, et dans un endroit très chaud. Elle était là. C'est un des meilleurs spots, c'est fine. C'est la méthode classique, vous allez voir. Donc la clé pâle, en fait, a un certain nombre de points où elle peut apparaître aléatoirement. Et là du coup, San a eu de la chance, elle est relativement proche des escaliers. Un des meilleurs spots comme il a dit. Yep. Donc là il va l'amener une première fois. Et après il va y avoir les histoires du coup de manipulation de température de la carte. Je profite de ce petit moment très léger de battement pour dire que tout à l'heure vous allez retrouver donc avec Hatsune Miku, Project Diva Future Tone Showcase, avec Sir Chou, qui est en train justement de commencer à installer le setup. Alors voilà, donc la première carte a été mise. Pendant que j'y pense, voilà, tout à l'heure on en a un peu parlé. Les premiers Metal Gear en fait étaient sortis sur MSX. Et ça a donné en fait la base du coup de la licence Metal Gear tout simplement. Et oui effectivement Metal Gear Solid est le premier jeu. Et là ce qu'on voit du coup c'est la version remasterisée sur PC. Qui est disponible sans GOG quoi. Voilà, exactement. Enfin remasterisé c'est un grand mot, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais jouons pas sur les mots. Sinon on a pas fini. Donc là ce que San va faire c'est qu'il va se diriger vers une salle pour changer la température de sa carte. San est-ce que tu veux que je te mette un timer ? Euh ouais si tu peux setup ça. Je te setup ça. Parce qu'il va falloir attendre un timing relativement précis pour pas perdre de temps. Ça sera une minute San c'est ça ? Non c'est 40 le premier. 40 secondes ? Ok. Tu me dis top. Donc voilà pour expliquer un peu ce que je fais je récupère les missiles parce qu'on va en avoir besoin sur le bus qui arrive. Le Metal Gear Rex. Yep. Le spoil est passé. Les mots sont lâchés. Alors nous sommes dans Skidrun. Le spoil n'existe pas. Ah ah ah. Effectivement. Pour ceux qui connaissent Metal Gear Solid de Twin Snakes donc le remake extrêmement cool qui a été fait sur Nintendo Gamecube. Il y a la possibilité en fait il y a quelques petits changements notamment le fait d'avoir un tir fps et ça permet en fait d'avoir un skip au niveau de la clé pâle. C'est très intéressant parce qu'il y a des tuyaux chauds et froid dans la salle du Metal Gear ce qui permet d'éviter cette séquence. En fait pour ceux qui se demandent pourquoi Stan attend il faut que la clé pâle se refroidisse comme on le disait un petit peu plus tôt. Parce que bon voilà s'il faut une sécurité pourquoi pas pourquoi une clé de cryptage pourquoi une clé complexe. Non une clé qu'on met au congélateur ça me paraît beaucoup plus safe comme ça on est sûr. C'est bon ça. Ok. C'était 3 secondes late mais. Ouais c'est pour rien. J'ai lancé un peu tard. Et du coup je suis prêt pour le suivre aussi. Ok. Le prochain c'est 60. Ok. Je suis setup. On précise tant qu'à faire les chaffes grenades sont en fait des grenades électromagnétiques. Et quand vous voyez écrit jamming en haut à droite un jammer c'est un brouilleur. Donc en fait ça brouille tous les appareils électromagnétiques. Encore une fois on en parlait aussi pour la run d'Etienne avec l'Electromagnetic Pulse l'EMP. Voilà là c'est le même concept en fait vous mettez les caméras notamment les caméras tourelles hors d'activité. Exactement. Ah. Ne tape pas l'échelle. Oui on va éviter. Ce serait dommage qu'elle tombe. Ce n'est pas conseillé on va dire. Voilà on repasse sur ce chemin encore une fois. Avec le stand d'à côté c'est assez sympa d'avoir une attaque de Metal Gear avec la musique de Rasputin. J'imagine Snake avec les écouteurs. Ah bah là il fait son running. Littéralement il passe au travers des ennemis qui ne lui font rien. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé mais ici la caméra est censée vous ennuyer un peu plus que ça. Mais on n'a pas le temps de s'occuper des caméras en speedrun. où est-ce qu'il va ? 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 Histoire de voir s'il y en a qui ont suivi. Il a refroidi la carte donc dans l'endroit où il a affronté Vulcan Raven. Où pourrait-il aller la réchauffer ? Dans les endroits que vous avez vu pendant la run, très brièvement, parce que ça va très vite, où peut-il aller la réchauffer ? Et non, ce n'est pas la réponse que je crois entendre par ici. La réponse D. Alors évidemment on va aller à l'endroit le plus logique pour réchauffer une carte. Mais avant, les élévateurs c'est très important. Ah c'est la vie. Voilà, les mots sont lâchés. J'espère que tu as fait si bien. Non, 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 non. On va éviter. Bon, on va faire avec. Je ne sais pas pourquoi. C'est la forêt. Heureusement qu'il passe sans trop de problèmes. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Juste que j'ai perdu un peu de temps. Alors si vous vous posez la question... Non, au bout d'un moment, même en la laissant dans le froid, elle ne deviendra pas chaude. Il est bien obligé de faire toute la route. Oui, c'est sûr. Bon du coup, on notera que malgré la mort de leur chaman Vulcan Raven, les corbeaux continuent à se balader. Donc on rappelle, il n'y a pas de fenêtre, pas d'ouverture. On est dans un congélateur souterrain. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils ont le sang chaud. Ah bon, c'est parce que les corbeaux font de base ? Je me pose la question. Ah. Effectivement. Ceci est un mystère. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, il faut se rendre compte que San, en fait, a réussi à skip une énorme partie du début du jeu, et que les autres parties, il les a rushées, mais vraiment vite. Donc simplement, là, d'un point de vue technique, on est obligé de faire l'aller-retour, d'où le fait que beaucoup de gens préfèrent runner sur Twin Snakes. Par contre, vous noterez qu'il y a eu de nouveau un appel de Master Miller. Donc malgré le nom de famille, Miller, Muller, ce n'est pas un Alsacien, en tout cas pas aux dernières nouvelles. Mais encore une fois, c'est étonnant. Et mine d'eux, il vient, comment ça va, j'ai appris que tu étais en mission, et il a l'air de savoir des choses. Et Snake, vu que c'est son mentor, vu que c'est un peu son sensei, il ne se doute de rien et communique quelques infos. Parce que d'un point de vue purement lore, on rappelle que Snake, donc Solid Snake, le frère des Enfants Terribles, Oui, le nom est en français dans la version originale, anglaise et japonaise. Donc Snake, des Enfants Terribles, est en fait à la base un être qui a été cloné à partir de Big Boss. Big Boss que l'on retrouvera dans Metal Gear Solid 3. Et Snake, en fait, est a priori une des deux versions. Il y aurait un Liquid Snake, mais pourquoi je vous parle de ça maintenant ? Je me demande s'il sera un lien avec quelque chose que je viens de dire. C'est vrai, on le verra peut-être. Soyez patient. Il faut attendre une bonne minute. Snake est très agile. Alors n'essayez pas ça chez vous, c'est dangereux. On comprend pourquoi Snake et pas Spider quand on voit cette séquence. On s'occupe, on s'occupe, on attend. Non, mais blague à retardement, blague à retardement. Il reste une trentaine de secondes encore. Merci. Du speedrun qui consiste à attendre évidemment. J'imagine juste le garde qui arrive et qui voit Snake en train de danser par terre avec une grenade en main. Qu'est-ce que je fais ? Je sonne l'alerte ? Encore 5 secondes, je ne vais pas y aller. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le concept de slip, dites-vous que si ça a l'air de prendre beaucoup de temps et que le runner le fait quand même, c'est que ça en fait gagner beaucoup plus. Il y a des séquences sur certains jeux où c'est assez flagrant. Vous pourrez le découvrir. On a un espace free play où vous pourrez découvrir certains jeux qui peuvent être speedrunnés. Et vous aurez la chance d'avoir des spécialistes techniques tout au long de l'event qui pourront vous aider pour vous apprendre des techniques de speedrun. Et vous vous rendrez compte que des fois, on passe énormément de temps à apprendre quelque chose qui fait gagner quelques secondes. Mais pour un runner du niveau de San, les techniques qui font gagner quelques secondes, c'est des techniques qui peuvent faire la différence sur le leaderboard, donc le classement. Je dis de San, mais de la plupart de vous tous qui êtes présents, il y a beaucoup de runners. Donc pour ceux qui ne sont pas speedrunners, sachez que vous avez du gratin francophone dans la salle. Pendant ces élévateurs, on peut aussi préciser que San a commencé à run un autre Metal Gear solide sur PS3. Est-ce que tu ne nous en dirais pas plus ? Effectivement, il s'agit du Metal Gear solide avec l'échelle la plus longue du monde. Metal Gear solide, je parle bien entendu de Metal Gear solide 3. Snake It1, littéralement c'est 3 ou 5 minutes l'échelle. C'est génial. Magnifique jeu. Simulateur d'échelle évidemment. Voilà. Je vous vois Metal Gear. Très très bonne série. Et en plus, comme je l'ai expliqué auparavant, la communauté est très très active. Pour les gens qui pourraient s'y mettre, il y a largement quoi faire. En fait, avec les skits qu'il a fait, on a sauté beaucoup de rebondissements scénaristiques. Mais par exemple, la dame que vous venez de voir, la spécialiste en armement nucléaire, n'est autre que la belle-sœur, si je ne dis pas de bêtises, ou la demi-sœur de celui qui est actuellement Grey Fox, le ninja, qui était en fait un collègue à Snake qui était à Zanzibar. Zanzibar qui est donc Metal Gear 1 sur NES. Et en fait, Grey Fox, je ne sais plus si c'était son frère ou son demi-frère, est décédé là-bas. Mais en fait, spoiler alert, ils ont récupéré son cadavre alors qu'il était encore un petit peu vivant techniquement pour le transformer en être cybernétique, le ninja, que l'on n'a pas vu suite à un skip, mais que vous allez peut-être voir dans quelques instants. Voilà, c'était un ami à Snake qui a été reprogrammé. Alors, les personnages farfelus et complètement dingues, c'est encore une fois une signature de l'inspiration de base de Metal Gear. Donc, New York 1997 et Los Angeles 2013, qui sont les noms français de Escape from New York et Escape from LA, qui sont donc des films de Carpenter avec Kurt Russell, qui est absolument génial dans son rôle de Snake. Et vous allez voir, les personnages, si vous n'avez pas vu les films, foncez ! Si vous aimez la saga Metal Gear, vous allez adorer et vous allez reconnaître les personnages complètement dingues. Et nous, pendant ce temps-là, on continue notre petit périple. Voilà, Snake qui aura couru beaucoup aujourd'hui. Ah ouais, il a essayé de me stopper, ok, j'aurais dû relancer plus tôt, pas de soucis. Voilà, donc là, la troisième télé qui est mis dans le troisième ordinateur, c'en est fini pour ça. Et attention, le plot twist ! Bon, du coup, évidemment, les cinématiques sont skippées, mais le maître Miller était en fait Liquid Snake ! Incroyable ! En fait, depuis le début, les terroristes avaient tout l'équipement, mais ne savaient pas comment faire. Et ils ont attendu que Snake arrive, et ils l'ont manipulé en se faisant passer pour le maître, pour que Snake lui-même vienne en fait donner l'armement nucléaire aux terroristes. Donc en fait, s'il n'était pas venu les sauver, enfin, s'il n'était pas venu sauver le monde, techniquement, il n'y aurait pas eu de monde à sauver. Le bon vieux paradoxe ! Non, alors ça, on va du tel. Bon, ils auraient peut-être compris au bout d'un moment. Alors, du coup, Metal Gear Rex, donc là, on va voir San se placer d'une certaine façon. Il faut tout simplement faire un maximum de dégâts très rapidement au Metal Gear Rex. Alors, c'est amusant, parce que le Metal Gear Rex, Rex qui veut dire « wow » en latin, c'est pas pour les chiens, ben voilà, le Metal Gear qui en fait se fait abattre de quelques coups de lance-missile. Donc c'est l'arme ultime, qui ne peut pas être déployée partout, qui n'a pas beaucoup de furtivité et qui est abattue en 5 missiles. Attention hein, le monde est en grande ! Non mais c'est les années 90, faut remettre en contexte. Alors voilà, il va y avoir pas mal de dialogue. Tu ne peux pas skipper d'ailleurs. Ouais, effectivement. Et maintenant, la seconde phase du boss. Alors là, du coup, ça va être un timing, parce qu'en gros, il va alterner entre haut et bas. Et du coup, voilà, c'est une anticipation et du timing. Et là, on doit plutôt bien se passer, donc... Non, pas vraiment. Si tout s'il se baisse. Alors, je n'aurais pas dû parler. Je porte la passe, je pense. C'est bon. Ça aurait pu se passer pire. Et là, on voit Liquid Snake. Et voici Liquid Snake, le frère jumeau génétique de Snake. Donc serpent liquide et serpent solide. Et voici Meryl, que normalement on voit souvent pendant l'aventure, mais avec les skips, on ne l'a pas vu. Meryl Campbell, qui est donc la fille du colonel. Et c'était un peu la mission officieuse, quand le colonel a envoyé Snake, il lui a demandé Est-ce que tu peux sauver Meryl, ma fille ? Elle est en grand danger. Elle est déguisée en soldat. Tu la reconnaîtras facilement à sa démarche. Pour ceux qui ont fait le jeu. Et voici le combat entre les deux frères, le combat à mort. Qui est donc le true last boss. Alors, là, on va voir Sam, du coup, faire un setup. Et il y a un glitch, en fait, qui s'appelle l'Infinite Snake. Avec un timing assez particulier, il peut enchaîner beaucoup de coups. On a déjà vu, il a réussi à en faire quelques-uns au début. Le timing est vraiment très 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 précis. Et sinon aussi, autre chose à savoir, s'il ne peut pas le faire, il ne faut pas qu'il fasse trop de coups, sinon il va se faire retaper. Je précise que c'est grâce au setup de Sam qui a optimisé que ça se passe comme ça. Normalement, Liquid ne passe pas son temps à jouer à chat en tournant autour de la plateforme. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ont joué de façon normale à ce jeu, il y a deux façons de perdre. Soit on meurt, soit en fait, on arrive à la fin du timer. Et du coup, c'est assez compliqué, mine de rire. Même en speedrun, toujours. Ok ? Imaginez quand même la séquence, vous avez Liquid Snake, un être surhumain créé génétiquement, qui commence à mettre des coups de poing. Snake s'accroupit juste et il continue à taper au-dessus dans ses années d'entraînement pour devenir le militaire ultime. Ah bah au moment où je dis ça, bah voilà. Si quelqu'un s'accroupit pendant un combat avec vous, un coup de tête, a priori ça marche très bien. Non, 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 évite s'il te plait. Je lui ai dit évite, je t'ai pas dit. Ah, il a le boss qui peut trôner. Oui, très vite. Là ça va être serré. Ah, par contre, si t'as plus la vie, on va faire sans. C'est chaud, c'est chaud. Manos, sans Manos. Non, aïe, aïe, aïe. Et c'est la mort. Snake ! Snake ! Snake ! Merde, je vais pas passer. Je l'ai totalement mal reprisé. C'est pas grave. Oui, parce que du coup, comme j'ai un peu expliqué avant, San va essayer de le placer d'une certaine façon. C'est pour ça qu'il l'avait jeté à droite au début. Bon, dans la bonne vieille tradition des jeux de l'époque, on voit que l'ennemi tape beaucoup plus fort évidemment que le personnage joueur. Sinon, ça serait pas drôle. On va profiter pour parler un petit peu des motivations de ce groupuscule qui a pris le contrôle de Shadow Moses. En fait, dans l'histoire, ils revendiquent l'héritage de Grey Fox, de Greyhound, du papa, donc Big Boss. Leur idée était de créer une structure qui peut imposer une menace nucléaire afin à leur manière d'apporter la paix. Donc en fait, si on suit la chronologie Metal Gear avec toute la saga qui est extrêmement complexe, vraiment, même en vous y atelant, c'est très très chaud. Et bien, en fait, on se rend compte que d'un certain point de vue, c'est plutôt eux, les gentils. Et en fait, Solid Snake, en venant les arrêter, n'est autre que le pion d'un gouvernement corrompu. Attention, ce ne sont pas mes idées, je précise, j'explique la timeline de Metal Gear. Donc en fait, ce sont les pions, c'est le pion d'un gouvernement corrompu qui est en train d'être totalement infiltré par des menaces de guerre, d'influence de pouvoir sur les plus petites autorités. Et tout ça, ça va péter en apogée dans Metal Gear Solid 4 qui raconte un futur où nous avons un héros qui est une fusion entre Revolver Oslot, un boss incroyable et de Liquid Snake, justement, donc Liquid Oslot. Si vous ne comprenez rien à ce que je dis, si ça a l'air compliqué, c'est parce que de 1, c'est compliqué, de 2, il faut vraiment connaître l'univers. Mais sachez qu'en gros, le jeu s'est fait une joie de ne pas avoir un niveau manichéen, il n'y a pas de gentil et de méchant, il y a beaucoup de nuances et de subtilités. Et c'est le GG ! Et voilà, c'est passé. Voilà, super, c'était super serré, belle esquive et belle attaque. Et donc maintenant, on a la séquence de fuite finale. Alors là, selon la séquence de torture, ce qu'on disait plus tôt, on est soit accompagné de Oslot, donc le scientifique, soit de Meryl. Fun fact, si vous recommencez le jeu, selon qui vous avez sauvé, vous avez un équipement supplémentaire. Donc si vous sauvez Meryl, la douce Meryl, vous avez un Bandana qui vous donne munitions illimitées quand il est équipé. Si vous sauvez Oslot, vous avez le Stealth Camouflage. Donc un camouflage qui va en grosso modo invisible. Alors là, ce qu'on va voir, c'est que, voilà, San va se positionner d'une certaine façon. Tout ceci est dans le but d'optimiser les combats qui vont venir avec les gardes. Donc tout le long du jeu, vous avez de l'espionnage, de l'infiltration, de la délicatesse. Et ils se visent à aller pour le finish. Tu te casses en Jeep, tu tires avec une mitrailleuse lourde et tu fais péter des tonneaux explosifs. Histoire de bien se défouler un dernier coup. Et on n'aura sans doute pas le loisir de la voir, mais la cinématique de fin parle de la beauté des paysages et de la nature fragile de l'Alaska. C'est pas une blague. En fait, Metal Gear est une saga de Hideo Kojima qui est profondément écologiste et humaniste. Bon, avec une certaine touche d'ego du créateur, on va pas se mentir. Qui a son nom qui apparaît toujours une dizaine de fois dans les généries. Tendu qu'on va voir. Voilà, alors j'avais ce cycle. Pour l'instant, une belle gestion. Et en fait, Liquid n'était de nouveau, de nouveau pas mort. Liquid. Donc là voilà, tout simplement, il va devoir lui mettre un certain nombre de coups. Il y a des avantages à être génétiquement modifiés. On supporte une dizaine de munitions d'armes lourdes et on continue à rouler. Dans le cadre du jeu, c'est pratique. Ça fait un boss très cohérent. La scène est quand même assez stylée. Je veux dire, Liquid qui se passe juste un peu, genre, hop, je vais éviter quand même la mitrailleuse. On sent quand même que le jeu avait été prévu pour la manette de PlayStation 1 non analogique. Ah, c'est vrai que pour les habituer des jeux plus récents, ça vaut le coup de le souligner, ça se joue au pavé directionnel et non pas au joystick. Donc, pour un jeu 3D, mine de... Il y a des runners qui jouent comme ça, mais c'est spécifique, c'est une préférence. Ceux qui ont oublié au début de la PlayStation, il n'y avait pas encore la DualShock qui est apparue quelques années après. On n'avait encore qu'une pseudo-proid directionnelle, pas de joystick. Ah, attention, on est bientôt au time. Attention. La petite musique de fin avec le petit générique écologique. Attention, n'hésite pas avec les times, San. C'est le time. Time ! Félicitations à San, vous pouvez l'applaudir. Bravo. San qui est venu nous faire une superbe run. Et voilà, qui gagne évidemment le Stealth Camouflage. Alors, San, comment tu as trouvé que cette run s'est passée ? Correct, une bonne partie de la run, mais malheureusement, on a une mauvaise armorie au départ qui, pour le coup, a bien baissé la place. Et sur la fin, malheureusement, le liquide qui n'est pas passé, ça peut arriver. En tout cas, on peut vraiment le féliciter. Et qui va nous faire un superplay d'une heure sur un jeu de rythme. Et vous allez voir, c'est intense. Et je vous dis à tout de suite, tout le monde. Merci. 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 Merci.